assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baakatou bismillahirrahmanirrahmanirrahim wa salat wa salam ala rasoulullah et ouais j'espère que vous allez tous bien donc petite vidéo en réaction de vos postes donc j'ai lu le post là le dernier là et il ya des choses vraiment graves j'ai décidé d'y réagir parce que quand il ya des choses qui sont vraiment 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 qui porte qui sous il islam et qui porte atteinte à comment dire au divin ben forcément je me dois de défendre ma religion on est d'accord malheureusement c'est face à des gens qui se disent musulmans donc c'est problématique on est d'accord donc aujourd'hui à 18h25 il ya un peu plus d'une demi heure j'ai peur que mon père ouvre mon colis par une fille du sud donc pourquoi tu as peur que ton père ouvre ton colis déjà sache une chose allah zawajel il sait ce qu'il ya dans ton colis déjà donc déjà si tu ne crains pas allah et que tu crains juste ton père c'est problématique mais bon tu nous dis quoi bonsoir j'ai fait une commande incroyable de chez shine sauf que mon père déjà il n'aime pas les polos parce que c'est pas assez large selon lui et il fait que tous les hauts que j'ai tombe en dessous des fesses sauf que c'est vraiment pas mon style vraiment donc en gros si je comprends bien il ya un problème déjà au niveau de la compréhension de la religion de ta part c'est que hommes ou femmes on doit s'habiller amplement on doit pas montrer nos formes surtout les femmes aussi vous ne pas montrer vos formes donc là tu veux des polos qui vont arriver au dessus des fesses donc forcément les gens vont voir entre guillemets la forme de tes fesses on est d'accord ou pas donc c'est ce que tu veux après toi tu as peur que ton père il tombe dessus si je comprends bien mais on va aller à la suite j'en ai acheté j'ai acheté du maquillage sauf que je me suis pas dit que c'est lui qui va réceptionner le colis à ce moment là tu t'es dit vas-y je commande je vais recevoir ça et puis après avoir commandé tu dis mince mon père il va tomber dessus ça se trouve il va l'ouvrir mais tu as peur de ton père et tu as pas peur d'un mort donc déjà le premier problème c'est ton père parce que s'il vient du bled forcément c'est assez hypocrite de sa part d'être venu en france et de essayer de t'inculquer de cette manière là de t'habiller amplement car il savait très bien qu'en venant en france il y a des risques que ses enfants suivent le modèle occidental et non pas le modèle islamique voilà tout simplement donc peut-être que ta maman apporte des abaya et tout ça et ben vous le voyez très souvent de toute façon la grand mère qui porte le abaya avec le hijab tout légiféré on va dire ça comme ça la mère qui porte un jean serré avec un pull qui cache un peu les fesses et un hijab et la fille derrière sur son téléphone sur tik tok et tout qui porte bas des leggings et qui n'a pas de voile ni rien du tout on le voit vous avez très bien vous faites ça à la chaîne grand mère mère petite fille quoi vous avez très bien qu'est ce que je veux dire voilà c'est le modèle occidental c'est la perdition de l'islam il n'y a que un héritage un peu qui reste de l'islam c'est tout ce qui va rester chez ces gens là comme toi une fille du sud et toi vu comment tu es parti pour vouloir mettre des polos qui laissent toutes les formes s'apercevoir aux yeux des hommes je pense pas que tes enfants quand t'en auras si t'en as un jour inchallah ben tu vas leur inculquer de mettre le voile au contraire toi voilà tu es en totale perdition mais le premier fautif ça reste ton père puisqu'il savait très bien quand on est en france il y a des risques que il a des enfants et qui suivent le modèle occidental tout simplement après le deuxième fautif c'est toi parce que quand même avoir peur de ton père qui l'ouvre le colis mais tu n'as pas peur d'allah azawajal c'est assez étrange mais bon toi encore c'est rien c'est les réponses qui suivent qui sont les plus comme qui dirait dangereuses puisque c'est eux qui vont t'influencer dans tes choix et personne va mettre une réponse religieuse et comme je le dis c'est clochard c'est cafard tout ce que vous l'appelez les comme vous voulez c'est clochard de la religion moi j'appelle ça les pauvres de la religion ces gens là c'est des vrais clochards dans la religion c'est comme des sdf des gens qui ont répondu par la suite pour la plupart d'entre eux mais on va avoir leur réponse bah ces gens là franchement 0 niveau 0 donc si vous avez des idées pour que c'est moi qui l'ouvre je veux bien sinon si demain je me suis pas co c'est que je suis plus de ce monde bon tu dois pas être âgé tu dois être jeune peut-être pas plus de 25 ans tu as peur de ton père mais tu as pas peur d'allah toi tu as peur que ton père il t'enferme dans la chambre et qui dit c'est quoi ces vêtements que tu as commandé je t'enferme je te punis toi tu as peur de ça mais tu n'as pas peur de lyon kiyama tu n'as pas peur du jour du jugement qu'est ce qui peut t'arriver c'est un truc de fou tu sais je pense surtout que ton père veut ton bien plus que tout au monde citons si son père voulait son bien la vérité et ça serait passé autrement on va dire qu'une fois en france et une fois que la france l'a eu dans le coeur cette soeur bas son père il ya d'autres solutions pour essayer que l'islam reviennent en elle enfin viennent en elle si elle n'a jamais eu l'islam en elle bref rosen donc maman mamao qu'est ce que tu nous dis mamao donc mamao elle nous dit quoi mamao elle nous dit ce que je faisais c'était d'attendre que mon mari dorme ou s'absente pour vérifier la boîte aux lettres regardez cette cachotière elle est mariée son mari son mari en gros elle faisait la cachotière son mari il n'était pas au courant des fois elle achetait des trucs on va voir c'est quoi ou envoyer un des enfants et qu'il me passe le colis par la fenêtre de ma chambre vous voyez ce que je veux dire vous voyez mais c'est un truc ça veut dire qu'elle était soit dans un pavillon ou soit au rez-de-chaussée ou au premier étage et elle arrivait à choper le colis en gros elle était plus vers le rez-de-chaussée qu'autre chose ou en pavillon quoi et donc vous voyez elle envoie son gosse pour le halal puisque si elle a quelque chose à cacher à son mari c'est que c'est du halal on est d'accord son mari ne va jamais voilà quoi lui dire quoi que ce soit c'était quelque chose de halal vous voyez ce que je veux dire donc elle ouvrait en secrède et me débarrasser discrètement des emballages mais franchement ce n'est pas une vie regardez moi ça mamao tu caches quoi ton mari est ce que tu caches d'autre chose entre nous tu caches les messageries privées que tu as sur le forum on est d'accord ça tu lui caches déjà c'est la première chose que je comprends pas t'es sur un forum mixte je sais pas en fait tu lui dis quoi quand il dit tu fais quoi sur ton téléphone tu lui dis je regarde les sujets d'actualité au maroc c'est ça regarde c'est un site sujet d'actualité ça s'appelle yabiledi et tu lui parles pas qu'il y a une section forum avec de la mixité en gros c'est ça je pense et maintenant par rapport au colis comment ça se passe tu peux nous expliquer comment ça tu caches à ton mari les choses et en plus de ça tu es fier de l'annoncer non mais tu l'annonce fièrement comme ça sur le forum normal dans une réponse mais t'as pas honte mais tu es vraiment un déchet comme femme franchement je me demande comment les gens ils peuvent se marier avec ce genre de femmes bon ils sont peut-être pas au courant de ce qu'elles font mais le jour où ils sont au courant franchement mais bon bref toi aussi t'as pas peur d'allah alors t'as peur de ton mari mais t'as pas peur d'allah donc en gros ton mari c'est comme quelqu'un de tyrannique pour toi c'est ce que je vois c'est ce que je lis dans tes écrits subhanallah bref qu'est ce qu'elle nous dit mamao par contre je te recommande la pudeur je sais que les hommes dehors vont juste baver sur toi si tu portes et bien sûr à la fin dans le dernier paragraphe mais pour prendre pour avoir la conscience tranquille elle va mettre un peu la religion en avant vous voyez ce que je veux dire ça c'est la technique de mamao comme toujours mamao elle a toujours fait comme ça subhanallah bref c'est un truc de fou sans compter que regardez moi ça ouais encore ouais je sais même pas tu mets des images d'êtres animés comme ça mais tu devras essayer de les reproduire à Lyon Kiama et tu pourras pas tu connais ce hadith les êtres les images d'êtres vivants dotés d'une âme si on les met en voilà en avant on devra essayer de les reproduire à Lyon Kiama et on pourra pas bah moi en tout cas je te dis à Lyon Kiama chacun chacun ça tombe on est d'accord moi après j'essaie de te réveiller en disant tout ce que je viens de te dire la vérité c'est pour ton bien si j'en avais un à faire de toi franchement je dirais rien du tout mais là franchement j'ose espérer que tu vas te remettre en question parce que là carrément tu sors des dingueries par rapport à la cachoterie que tu fais à ton mari c'est comme quand tu disais ouais mon mari il est pas au courant que je suis sur le forum franchement je vous comprends plus la communauté vous êtes mariés pour vous cacher des choses je sais pas comment vous faites bref tu comptes bien porter les vêtements les laver les faire sécher regardez hé s'il te plaît Tanzanite excuse moi c'est pas que je t'aime pas mais là franchement dis lui simplement mais t'as peur t'as peur de ton père mais t'as pas peur d'Allah c'est aussi simple que ça ben voilà quoi après je comprends ce que tu veux dire dans son illogique genre comment elle va faire pour porter ses vêtements et le maquillage mais faut pas lui essayer de lui trouver une solution pour comment dire passer entre les griffes de son père rien à voir faut trouver une solution pour lui faire comprendre et lui faire prendre conscience de ce que c'est que d'avoir peur d'Allah avant d'avoir peur de toute autre chose on est d'accord bref laisse lui ouvrir le colis et dis lui que c'est pour lui là par contre tu m'as fait rire frérot franchement bien bien vu mais non t'as pas le droit de le commander t'as pas le droit de le commander écoute gameuse je vais te dire une chose maman 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 gameuse je vais te dire une chose en fait toi c'est pareil est-ce que tu caches des trucs à ton mari c'est une forte probabilité mais en tout cas si c'est ton mari qui est trop ouvert d'esprit et qui te laisse t'habiller je pense pas c'est quand même on regarde ce que tu mets je pense que tu t'habilles avec ça on est d'accord donc ça va c'est assez ample normalement c'est censé te représenter en tout cas parce que t'as mis en photo de profil on est d'accord donc je sais pas en fait et entre maman vous êtes là en train de mais non t'as pas le droit de commander mais franchement je vous comprends plus en fait bien sûr qu'il y a obéissance au mari quand il n'y a pas d'obéissance en Allah et un mari qui vous veut le bien vous devez lui obéir si c'est avec des preuves religieuses maintenant je comprends pas il y a des femmes peut-être que je sais pas à ce mari pourquoi ou c'est quoi les conditions du mariage on est venu à une époque où vraiment le mariage c'est plus que c'était on est d'accord maintenant je ne fais plus comme ça je supporte mal la désapprobation sur ce que je fais excuse moi mais il n'y a pas si longtemps que ça tu disais bien que tu cachais à ton mari que tu allais sur un forum mix donc excuse moi de dire ça mais je pense pas que tu ne fais plus ça ça dépend pour quel sujet mais je pense que tu lui caches énormément de choses encore mais bon c'est auprès d'Allah que tu vas te justifier maintenant je voulais voir il y avait ça est-ce qu'il me ment on va finir par celui-là donc Hanina 26 qui nous dit quoi donc aujourd'hui tout à l'heure à 17h08 salam tout le monde alaikum salam ça fait cinq mois que je parle avec un homme et il a tout ce que je recherche un homme bien qui cherche à se poser sérieusement pour le mariage le problème c'est que depuis quelques jours je me demande s'il est vraiment sérieux avec moi bon déjà il y a un problème donc le salam essaye de le faire complet s'il te plaît assalam alaikum bon tu l'as mis un mix arabe français si tu veux donc alaikum salam déjà ensuite tu nous dis ça fait cinq mois que tu parles avec un homme et que c'est un homme étranger à ta famille déjà il n'y a pas un problème à ce niveau-là dis-nous moi en tout cas je vois un problème à ce niveau-là alors je vois un grand problème tu parles avec cinq mois pendant cinq mois avec un homme étranger à ta famille déjà c'est pas accepté d'Allah cela ensuite tu nous dis quoi il a tout ce que tu recherches un homme bien qui cherche à se poser sérieusement pour le mariage bah se poser sérieusement pour un mariage ça veut rien dire c'est comme dire monter en haut descendre en bas c'est un pléonasme se poser sérieusement pour le mariage en fait ce que tu dis ça veut rien dire du tout se poser sérieusement pour le mariage on parle de se marier on parle pas de se poser sérieusement pour le mariage c'est n'importe quoi en fait déjà c'est que t'es dans de la contradiction rien qu'à ton premier paragraphe mais bon après tu nous dis le problème c'est que depuis quelques jours tu te demandes s'il est vraiment sérieux avec toi c'est ça que tu te demandes mais déjà il te parle hors mariage pendant 5 mois donc déjà forcément qu'il est pas sérieux avec toi c'est du détournement là ce qui se passe après tu vas me dire oui mais on a juste parlé au téléphone on s'est pas vu on n'a pas bu on s'est pas isolé on n'a pas bu un café ensemble en étant isolé il m'a pas amené à l'hôtel il m'a pas touché il a pas osé quoi que ce soit il n'a pas eu de parole déplacée et alors c'est quand même 5 mois qu'Allah il interdit pourquoi ? parce que Allah il dit quoi dans le Coran il est dit et n'approchez point de la fornication et est-ce que c'est ce que tu fais ? non ? donc c'est vraiment n'importe quoi en fait mais bon bref je sais que dans les réponses il n'y a pas eu quelqu'un qui a mis une réponse religieuse ou alors 2-3 cafards qui font semblant mais bon ça c'est autre chose je l'ai donc testé avec un faux compte et là monsieur me dit qu'il est célibataire mais déjà il parle pendant 5 mois hors mariage c'est normal qu'il est capable de tout après subhanallah moi je comprends pas ces gens là je comprends pas vous êtes là vous êtes en train de transgresser les lois d'Allah vous êtes en train de désobéir à Allah et après vous vous étonnez de ce qui vous arrive mais vous n'avez que ce que vous méritez dans l'histoire c'est tout ce que j'ai à dire franchement je comprends plus rien à cette communauté quand j'ai dit que c'est moi qui l'ai piégé il me dit je savais que c'était toi je suis juste rentré dans ton jeu et il le jure qu'il m'aime et qu'il veut vraiment qu'on se marie mais il attend quoi pour te marier ? 5 mois qu'est-ce qu'il va dire à ton tuteur qui est ton père ou ton grand frère ou un oncle paternel ou un imam ou quelqu'un doué de raison ça peut être tout cela tes tuteurs en islam mais le mieux c'est ton père quand t'as ton père voilà tu choisis c'est ton père qu'est-ce qu'il va dire à ton père quand il va venir le voir je veux me marier avec votre fille pendant un an on a parlé on est tombé amoureux tout ça entre temps on a joué au jeu on a joué à cache-cache on a joué à chat on a joué à chat-perché on a joué à tous les jeux c'est ça vous avez joué aux échecs vous avez joué quoi aussi aux jeux du bled ? Parché Rami c'est ça vous avez joué à Runda aussi ? non ? tant qu'à faire je sais pas qu'est-ce qu'il va lui dire il va lui dire ça peut-être enfin bref c'est n'importe quoi franchement ouais t'inquiète en parlant de paradis on est allé au paradis c'était le paradis du fruit on a mangé on a bu des cocktails au paradis du fruit c'est le paradis ça donc c'est bon je sais c'est quoi le paradis il va lui dire ça à ton père et après mais enfin s'il est sincère c'est ce qu'il va dire sinon s'il veut détourner et qu'il veut cacher que vous vous êtes parlé pendant un an comment il va faire ? il va dire quoi à ton père ? il va dire ouais j'ai vu votre fille au loin ouais j'aimerais bien me marier avec c'est ce qu'il va dire mais sache que tu pourras mentir à son père enfin lui il pourra mentir à ton père pardon cet homme là mais il pourra pas mentir à Allah Azza wa Jal Azza wa Jal connaît toute la vérité donc à partir de là il n'y a aucune baraka Sopran Allah moi je comprends pas je vous comprends pas voilà je vous comprends pas en fait voilà qui le ment bah déjà dystopia 22 oui c'est sûr qu'il ment mais déjà le premier problème c'est qu'il se parle pendant des mois et des mois sans être marié tu as attendu un piège il a mordu à l'hameçon mais c'est normal qu'il morde à l'hameçon il est capable de tout ça se trouve il boit de l'alcool il fume et tout bah il parle il détourne une soeur pendant 5 mois hors mariage bah il est capable de tout ça se trouve c'est même pas un musulman ça se trouve c'est un mec qui blasphème à longueur de journée on en sait rien il est capable de tout à partir du moment où il détourne des soeurs sans être marié moi je comprends pas en fait donc Saloma Bach je te conseille de laisser tomber c'est un joueur s'il voulait il te voulait il passerait direct par Kasparan pas de discussion futile ni de parole dans le vent oui bien sûr mais il faut lui préciser que ça doit être bref une, deux semaines trois semaines allez maximum trois semaines et après il va voir directement le père quand il est sûr que la fille bah voilà quoi la religion c'est dans son coeur fin de l'histoire et là ça fait 5 mois mais il faut lui préciser Saloma Bach c'est bien répondu mais il faut lui préciser il faut lui dire ça doit être bref comme discussion et ça doit tourner autour de la religion pour être sûr que ça soit quelqu'un de religieux après si les gens ils ont du vice et ils veulent aller plus loin ça après de toute façon tôt ou tard tout se paye on est d'accord donc voilà après je sais pas vous êtes bizarres les gens en tout cas c'est très facile de juger son sérieux 5 mois à discuter sans rien concrétiser ça ne préjage rien de bon bah Saloma Bach qu'Allah te récompense Allah t'as vraiment rien à dire rien à dire quand ça va pas faut le dire mais quand ça va faut le dire aussi donc Ruby1393 je pense qu'il ment coupe les ponts et fait un silence radio d'au moins une semaine 10 jours regardez moi ça Ruby1393 t'as pas vu des vidéos de coach de vie sur Youtube je pense que oui c'est le silence radio et tout ça je crois que c'est les coachs de vie qui font ça et toi t'as trop regardé ce genre de vidéos je crois Zenith182 Salam c'est quasi sûr qu'il ment et c'est assez ridicule pour lui par contre je ne trouve pas choquant qu'il réponde qu'il est célibataire ce qui serait choquant c'est qu'il laisse entendre qu'il est ouvert à d'autres rencontres qu'il regarde ailleurs mais j'imagine que c'est le cas aussi bof c'est compliqué de vraiment savoir surtout si ton vous voyez regardez moi ça à part Salomaba que je félicite et que qu'Allah récompense bien sûr je lui demande qu'Allah la récompense à part ça bah tiens maman Mamao une autre Mamao Mamao Karambar qu'est-ce que tu nous dis à mon avis tu lui plais mais il continue de chercher à côté s'il trouve quelqu'un qui lui correspond mieux Mamao t'as pas dit il faut t'as dit la vérité sur ce coup là je suis obligé de l'admettre c'est exactement ça il cherche à voir s'il y a mieux à chercher si l'herbe est plus verte ailleurs voilà quoi surtout que déjà on se fout de la gueule du monde 5 mois à parler hors mariage avec la posteuse déjà il y a un problème on est d'accord mais sur ça Mamao Karambar t'as dit la vérité c'est pas une blague Karambar ouais t'as vraiment dit la vérité c'est vrai c'est exactement ça il cherche dans la vie on sait ce qu'on perd mais on sait jamais ce qu'on récupère vous connaissez l'expression voilà sauf que là il va perdre une femme qu'il a voulu détourner 5 mois hors mariage pour récupérer quoi une autre femme une autre fornicatrice et ainsi de suite donc au final ces gens là ils seront jamais tranquilles dans leur vie bref entièrement d'accord c'était voilà ok c'est bien pour vous bref en tout cas voilà je vais m'arrêter là je voulais faire une petite vidéo par rapport à on voit très bien que la communauté ne va pas mieux on voit très bien que sur Yabi comment dire les comment on appelle ça les modérateurs si je peux les appeler comme ça font pas leur travail ils ne bannissent pas les gens qui doivent être bannis les gens qui ont déjà été bannis 50 fois ils les rebannissent pas ils les laissent en fait ça ça en va de la survie du forum je pense vous les laissez sans les bannir les modérateurs vous les c'est un message à vous que je veux faire les modérateurs tous ceux qui ont déjà été bannis qu'ils reviennent et que vous les laissez alors qu'ils sont bannis sur 4, 5, 10 comptes différents vous les laissez tranquille en fait c'est comme Shook quand Shook le vendeur de pop-corn il revient vous le laissez un temps parce que bon ça anime le forum en fait si je comprends bien il y en a d'autres il y en a d'autres qui ont été bannis 1000 fois et vous les laissez parce qu'en fait ça en va de la survie de votre forum mais vous faites des concessions par rapport à l'islam pour faire vivre un forum surtout que j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de nationalisme voilà de la haine envers les pays voisins et c'est pas normal on est d'accord certes le pays voisin vous le rend bien mais c'est pas on répond pas au mal par le mal on est d'accord donc ça aussi j'ai vu ça j'ai trouvé ça vraiment du grand n'importe quoi j'espère juste une chose c'est que ce forum un jour il fermera donc voilà on sait très bien ce qui peut se passer dans les courrices du forum les premiers responsables c'est bien sûr administrateur et modérateur du site c'est vous les premiers vous devrez vous justifier de tout ce qui a pu se passer en coulisses dans les messageries privées qui en ont découlé jusqu'à discord ou whatsapp et ainsi de suite voilà donc cette mixité malsaine on est d'accord avec un saupoudré un peu d'islam par dessus pour faire genre en tout cas voilà quoi heureusement il reste des gens bien sur ce forum quelques-uns bon c'est rare mais heureusement qu'il y en a quoi et ces gens là force à vous prenez soin de vous prenez soin de votre foi pour les autres vous inquiétez pas tôt ou tard vous êtes en sursis tôt ou tard il y aura des disparitions encore et encore voilà on est d'accord petit à petit comme on dit et puis bah prenez soin de vous prenez soin de votre foi je l'ai dit déjà et puis surtout n'oublions pas les actes d'adoration c'est ça le plus important voilà je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos postes ou alors des sujets d'actualité Inch'Allah les salam alaykoum à la réaction de vos postes